Bonjour, bienvenue à cette présentation sur la circulation sanguine. Nous allons voir les liens entre la structure des vaisseaux sanguins et leurs fonctions. Nous allons donc aborder différents concepts comme la compliance, la résilience et la pression sanguine, que ce soit au niveau des artères ou au niveau des veines. Ainsi, dans un vaisseau sanguin représenté ici au niveau de l'artère, il y a une certaine quantité de sang qui arrive au début du vaisseau sanguin et une même quantité qui en ressort au bout. En effet, dans les artères, le sang ne peut pas quitter ou entrer par la structure en tant que telle de la paroi du vaisseau, et ce lieu d'échange étant celui des capillaires. Ainsi, le débit cardiaque, qui est la quantité de sang qui sort du cœur à chaque minute, dépend de la fréquence cardiaque, du nombre de battements à la minute, et du volume d'éjection systolique, de la quantité de sang qui sort à chacun des battements cardiaques. Ainsi, en multipliant la fréquence cardiaque par le volume systolique, nous sommes en mesure d'obtenir la quantité de sang qui sort du cœur à chaque minute. Dans un seul vaisseau sanguin en particulier, le débit dépend donc de la proportion du sang qui passe par ce vaisseau par rapport au débit cardiaque qui est le sang total qui sort du cœur. Dans la présente image, il y a donc une portion seulement du sang qui va passer dans ce vaisseau. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce liquide exerce une pression, une pression hydrostatique, donc qui est une force exercée par le sang sur la paroi du vaisseau sanguin. Ici, dans le cas d'une artère, le vaisseau sanguin est en mesure de se déformer sous la pression exercée par le liquide. Cette pression, représentée par la lettre P, peut aussi être appelée pression artérielle lorsqu'on est au niveau des artères. Donc, la pression artérielle est la force exercée par le sang sur une artère qui peut se déformer et au fur et à mesure de la déformation de l'artère sous cette pression, le sang s'accumule dans cette déformation, ce qui fait que la quantité de sang qui ressort à l'extrémité représentée à droite sur l'image, la quantité de sang diminue. C'est pour ça que la lettre D représentant le débit est représentée plus petite sur l'animation. La compliance d'une artère est donc sa capacité à se déformer sous une pression et la résilience est la capacité à reprendre sa forme au niveau du vaisseau sanguin. Dans le cas présenté, la déformation de l'artère sous la pression exercée correspond à ce qu'on appelle la pression systolique, la pression donc au moment de la contraction du ventricule. Cette pression est influencée par plusieurs facteurs tels que le volume systolique, donc la quantité de sang qui sort à chacun des battements, la fréquence cardiaque, le nombre de battements à la minute, la compliance, donc à quel point l'artère est en mesure de se déformer selon les caractéristiques de sa paroi, et la résistance à l'écoulement du liquide. Après la contraction du ventricule, il y a une diminution du flux sanguin dans l'artère. En effet, le sang n'est plus propulsé par le cœur, ce qui fait donc diminuer le débit qui arrive au début de l'artère. Ainsi, il y a une pression exercée par les parois de l'artère, par les caractéristiques de sa paroi, donc les fibres élastiques et les fibres de collagène qui désirent reprendre leur position, ce qu'on appelle la résilience. Ainsi, en reprenant leur position, ils poussent le sang, ce qui augmente le débit à la sortie de l'artère. Cette pression exercée par la résilience de l'artère qui reprend sa forme initiale s'appelle la pression diastolique, donc la pression au moment de la diastole, soit la relaxation du ventricule. Elle dépend donc de la résilience et de la résistance à l'écoulement du liquide qui est propulsé. Le pouls correspond à cette compliance et cette résilience. En effet, le pouls est la perception du flux sanguin lors de la palpation d'une artère. Le pouls est perceptible en raison de la déformation de l'artère, donc ce qu'on appelle la compliance artérielle. Il résulte de la brusque variation de la pression artérielle au moment de la systole, donc de la contraction du ventricule. Ainsi, le pouls est dû à la différence de pression entre la pression systolique et la pression diastolique. Plus il y a une forte différence entre ces deux pressions, plus nous sommes en mesure de percevoir le pouls. C'est pour cette raison qu'après une activité physique intense où la pression systolique est importante. Nous sentons très facilement le pouls avec nos doigts. Il est même possible visuellement de percevoir cette compliance, cette déformation sur certaines artères à la superficie de la peau. La pression artérielle dans les grosses artères s'exprime donc par deux mesures. La pression systolique au moment de la contraction du ventricule gauche et la pression diastolique qui reflète la pression lors de la relaxation du ventricule gauche, au moment où l'artère reprend sa forme, donc en lien avec la résilience de l'artère. Il est également possible avec ces valeurs de Keighley, ce qu'on appelle la pression artérielle moyenne, avec l'acronyme PAM. La pression artérielle moyenne se calcule en utilisant la pression diastolique à laquelle on ajoute la différence entre la pression systolique et la pression diastolique, cette différence étant divisée par trois. Ainsi, on obtient la pression artérielle moyenne qui nous permet de savoir comment l'organisme est en mesure de réagir à des variations de pression. Merci.